Il arrive au professeur Ronon de s'éterniser. Parfois nous devons lui rappeler tout le monde. On y est. Alors, comment c'est ? Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour reviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Hum ? Hum, bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Voilà. Actio ! Actio ! Pas mal du tout. C'est bien. Vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé. C'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Alors ? Tout simplement, lancer AXIO sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela pour des baffes boules par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère au tout seul, mais pas plus. Voilà ! Ce n'est pas grave. Action ! Excellent contrôle ! Action ! Très bien ! Très bien ! Des poids pour cerf d'aigle ! Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaï, vous serez rouge, compris ? Compris. Concentre-toi ! Action ! Voyons voir ! D'accord, j'ai compris ! Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Action ! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? C'est parti ! Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Voilà comment on fait. Action ! Regarde-toi ! Excellent contrôle ! Voyons voir. Et voilà ! Action ! Superbe ! Elle a encore gagné, mais je commence à comprendre. Bravo à vous deux ! Beau travail ! Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Ok, alors sinon, il y a à quoi ressemble Ouagadou ? Les sorts sont les mêmes à Ouagadou. Ben, on va tout faire. Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Et le sort ? C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise Ouagadou. C'est incroyable. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. A la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains. Je peux vous parler un instant ? En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements Sébastien. Qui veut me parler un instant ? Tu sais bien que ce cantilège ne fonctionne pas sur les humains. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...